... Bonjour, madame. Voilà, mesdames et messieurs, encore plus, un peu plus, bonjour. Bonjour, nous sommes dans le cabinet d'une professeure moyenne et aujourd'hui avec vous, on va parler du poitre. Mais si vous avez des questions sur le diabète, puisque vous nous avez suivi la fin dernière, vous n'avez qu'à appeler ces numéros qui est affiché à droite de votre écran. Et puis, j'ai vu vous expliquer vers le docteur, sans plus tarder, nous allons parler du poitre avec le docteur. Quoi savoir sur ces maladies ? Tout de suite, le docteur nous répond. Bonjour, madame Louise. Et nous sommes très heureux de vous la trouver encore une fois. Moi également. Merci beaucoup. Donc, le docteur, nous allons parler du poitre avec vous, une maladie un peu rare, et une maladie qui est un poitre, un oeuvre. Peux-nous dire c'est quoi le poitre ? Oui. Le goitre, c'est une maladie de la grande thyroïde. Et dans notre discipline médicale qu'on appelle endocrinologie, la maladie de la grande thyroïde est la maladie la plus fréquente de toutes les maladies endocriniennes. Le goitre, il se définit comme étant une augmentation de volume de la grande thyroïde qui n'est ni d'origine inflammatoire, ni d'origine cancéreuse. Quand la grande thyroïde, que tout le monde a, augmente de volume, et que cette augmentation de volume n'est pas due à une inflammation, ni à un cancer, on appelle ça goitre. Et comme je l'ai souligné, de toutes les maladies des glandes endocriniennes, la pathologie la plus fréquente, c'est la pathologie thyroïdienne. Voilà. C'est ça la réponse à la question. Quelles sont les causes de cette maladie ? Voilà. Pour répondre à cette question, quelles sont les causes d'un goitre, nous sommes obligés de parler des types de goitre. Parce que, comme vous le voyez, le goitre est un qualificatif morphologique qui voudrait seulement dire que la grande a augmenté de volume. Or, cette glande thyroïde, c'est une glande qui produit des hormones, des hormones thyroïdiennes, qui sont essentielles pour le fonctionnement de l'organisme. Et chez nous, en médecine, on classifie le goitre en fonction de quoi ? En fonction de la conservation ou de l'altération de la fonction de la glande. En effet, on va parler de goitre simple, si il y a une augmentation de volume et que la fonction est tout à fait normale, elle est préservée. On va parler de goitre hyperthyroïdien, si l'augmentation de volume s'accompagne d'une hypersécrétion, donc d'un hyperfonctionnement avec sécrétion exagérée des hormones. On peut aussi parler de goitre hypothyroïdien, si l'augmentation de volume s'accompagne d'une diminution de la sécrétion hormonale. Donc, goitre, tout simplement, c'est un qualificatif morphologique. Pour parler d'un diagnostic à médecine, il faudra un adjectif qualificatif qui renseigne sur le fonctionnement de la glande. Et je venais de le dire, donc on distingue le goitre simple, le goitre hyperthyroïdien et le goitre hypothyroïdien. Là, on a le diagnostic. Comme il y a plusieurs types de goitres, et donc les causes dépendent du type de goitre. En cas de goitre simple, il y a des causes. En cas de goitre avec fonctionnement exagéré, il y a également des causes. Et en cas de goitre avec une diminution de la fonction thyroïdienne, il y a des causes. Pour les patients, c'est votre... Pouvez-vous nous expliquer, chaque goitre, quels sont les causes ? C'est ça que je veux dire. Et donc, pour les patients, et ils voient seulement qu'il y a une masse au niveau du cou. Et ils pensent que c'est la même maladie. Nous venons de vous dire qu'il y a plusieurs types de maladies, raison pour laquelle même les traitements varient d'un type à l'autre. Alors, commençons par le goitre simple. Ça signifie goitre avec une fonction thyroïdienne normale. Quelles peuvent être les causes ? Sur le plan médical, on peut avoir des troubles de la synthèse des hormones thyroïdiennes. On appelle ça en médecine, troubles de l'hormono-synthèse thyroïdienne. Donc, chez ces patients-là, il y a le processus de formation des hormones thyroïdiennes qui ne se déroule pas correctement. Pour une raison ou une autre, ça peut être également une raison génétique ou congénitale. Et en conséquence, ça va favoriser l'hypertrophie de la grande qui voudrait, en augmentant ce volume, corriger ses déficits hormonaux initials. Ça, c'est la première cause. Et là, c'est un problème pour lequel souvent les maladies, comment ? Innocents. Bon. Deuxième cause, c'est quoi ? Dans notre alimentation, on peut consommer des aliments qui contiennent des substances qui altèrent le fonctionnement de la grande thyroïde. On appelle ça des substances goitrigènes. Par exemple, le thyocyanate. Je crois, dans l'opinion populaire, il y a des messages qui sont véhiculés. Oh non, le manioc peut favoriser le développement de goitre. La consommation des choux peut favoriser le développement de goitre. Tout cela, c'est pour insinuer le fait que les aliments qu'on consomme peuvent être contaminés par des produits toxiques qui favorisent le développement de goitre. Et ces produits toxiques, c'est notamment le thyocyanate. Ce n'est pas le maniocle lui-même qui va intoxiquer, mais la littérature a dit que lorsque ces aliments sont cultivés sur un sol contaminé, que ces aliments seront inoculés. Et donc, le produit toxique va passer dans les aliments et ça peut favoriser le développement de goitre. Ça, c'est la deuxième cause. La consommation des substances goitrigènes qu'on peut avoir dans les aliments. Troisième cause, c'est quoi ? Une carence légère ou modérée à niode peut favoriser un goitre. Quand l'iode manque, parce que l'iode est indispensable à la synthèse des hormones thyroïdiennes, ça peut favoriser le développement des goitres. Donc là, vous avez essentiellement trois causes. Je rappelle, déficit de l'hormonosynthèse thyroïdienne, la consommation des substances goitrigènes et une carence légère et modérée à niode. Ça peut favoriser le développement de goitres simples. Maintenant, deuxième type de goitre, c'est goitre hyperthyroïdien. Vous avez une augmentation de volume avec une glande qui fonctionne beaucoup et qui produit excessivement les hormones thyroïdiennes plus que les besoins physiologiques. Et là, les causes sont toutes autres. Et la première cause, pour les cas d'espèce, c'est une maladie qui affecte plus la femme que l'homme. C'est une maladie à caractère familial qu'on appelle maladie de basteau. C'est la cause la plus fréquente. Elle frappe la femme à la quarantaine, à la trentaine, cette maladie-là. Et souvent, elle est facile à reconnaître. Vous avez une masse au niveau du cou et la femme se présente avec des yeux dehors, exophtalmie bilatérale. Donc, son entourage commence à s'inquiéter. Comment votre regard, votre faciès a changé ? Cette femme va maigrir, il aura chite de chevet, palpitations cardiaques. Cette maladie, c'est une maladie à caractère familial. Ce n'est pas une maladie qui est due à l'environnement tout seul, quand bien même on reconnaît que la crise peut être déclenchée par le stress. Mais il y a un sous-bassement familial. Et cette maladie à caractère familial peut se manifester de plusieurs façons dans une famille. Chez un autre membre, au lieu d'avoir la maladie de la thyroïde, ça peut être le diabète sucré de type 1. Une autre personne, ça peut être encore une maladie de la thyroïde, mais cette fois-là, c'est la carence hormonale, l'hypothyroïdie, au lieu d'avoir l'hyperthyroïdie. À part ça, il y a d'autres causes que je voudrais garder peut-être pour les médecins. Ils savent, il y a ce qu'on appelle guatre multinodulaire toxique, guatre nodulaire toxique. Il y a certaines hyperthyroïdies qui peuvent être favorisées par la prise des médicaments riches en iodes. Il y a l'hyperthyroïdie secondaire et donc il y a d'autres causes. Ça, c'est un groupe des causes qui favorisent l'hypersécrétion des hormones thyroïdiennes avec des manifestations différentes qu'on ne rencontre pas dans le guatre simple. Et le dernier type de guatre, c'est un guatre hypothyroïdien. Vous pouvez avoir une masse, mais avec une carence en hormones thyroïdiennes, avec un hypofonctionnement de la glande thyroïde. Les hormones manquent et l'expression clinique est une fois de plus différente du point de vue fonctionnel. Et donc, nous avons trois types de guatre. C'est quand on vient voir les médecins avant de traiter, que celui-là va, en plus des observations cliniques, donc des signes cliniques, il va demander des examens de laboratoire qui vont confirmer le type de guatre parce que le traitement dépend du type de guatre. Pour le guatre simple, il y a un traitement. Pour le guatre hyperthyroïdien, il y a un traitement tout à fait différent. Et en cas d'hypothyroïdie également, il y a des traitements. En ce qui concerne l'hypothyroïdie, donc la carence hormonale, ça peut être dit à quoi ? Ça peut être congénital. Et donc, au cours de la formation des organes du fœtus, la glande thyroïde ne s'est pas bien développée et l'enfant est né déjà avec une carence hormonale. C'est une hypothyroïdie congénitale. Ça peut être dit à quoi ? À une cause chirurgicale. On a opéré la glande thyroïde et on a enlevé le maximum de tissus et vous n'avez plus suffisamment de cellules pour produire les hormones thyroïdiennes. Ça peut être quoi ? Un traitement qu'on appelle l'antithyroïdien de synthèse. Vous avez initialement souffert de l'hyperthyroïdie et quand on vous met sous traitement, qui vise à faire quoi ? À diminuer la synthèse hormonale, ce traitement peut conduire à une carence hormonale. On appelle ces médicaments les antithyroïdiens de synthèse. Et aussi, ça peut être causé par le traitement radioactif. Vous avez bénéficié pour votre hyperthyroïdie d'un traitement à base de l'Io-231 qui est un produit radioactif. Et ça peut entraîner une carence hormonale. Et donc, il y a ça. Quelles sont les complications du goitre ? Parce que là, nous avons parlé des causes, mais les goitres peuvent conduire à quoi ? Quand vous avez un goitre simple avec une fonction thyroïdienne normale, ça signifie qu'à part les troubles morphologiques, il n'y a pas de signes relatifs à la perturbation de la sécrétion hormonale. Les complications qu'on doit craindre, c'est que si le volume de la masse augmente de manière exagérée, ça peut comprimer les structures voisines. Quelles sont les structures voisines ? La trachée, qui fait partie des voies respiratoires. Et quand ça comprime la trachée, le malade commence à se sentir essoufflé. Il ne respire plus facilement. Si derrière la trachée, il y a l'ésophage, par où passe la nourriture ? Si ça comprime l'ésophage, le malade aura des difficultés pour avaler. Il n'arrive plus à avaler la chikwang, avaler le foufou, et on appelle ça, en médecine, dysphagie. Ça peut aussi comprimer, par exemple, les nerfs récurrents, quand bien même c'est moins fréquent, c'est souvent en cas de cancer. Mais donc, là, vous avez comme complication des signes de compression. Mais souvent, dans notre société, les malades, quand ils voient une masse débitante, au lieu de consulter, de voir le médecin, ah non, il attend. Il attend qu'il y ait une complication pour consulter. Il va laisser la masse se développer pendant plusieurs années, et il va venir seulement quand il n'arrive plus à avaler la nourriture ou quand il n'arrive plus à respirer. Et c'est ce qui n'est pas bon. Parce que plus tôt est la prise en charge et plus bon est le pronostic de la maladie. Et nous allons insister à la fin sur l'importance de consulter à temps au lieu d'être diversé. Vous avez de telles complications. Quant au goitre qui s'accompagne d'une hypersécrétion hormonale, là, il y a beaucoup de signes fonctionnels. Parce que pour être en bonne santé, il ne faudrait pas avoir les hormones thyroïdiennes en excès. Et donc, ce sont les signes fonctionnels qui vont dominer et les complications sont plus sévères. Parce qu'ici, ça peut conduire à l'hypertension artérielle, ça peut conduire à une maladie cardiaque, insuffisance cardiaque. Et ça peut conduire à des complications neurologiques. Et donc, ça, c'est une forme beaucoup plus sévère pour laquelle, sans traitement, on peut facilement mourir de cette maladie-là. Et là, vous avez beaucoup de signes, notamment l'amaigrissement, la femme qui s'inquiète de son faciès parce que les yeux sont dehors alors qu'elle n'est pas née comme ça. On appelle ça la médecine exosalmiste, souvent bilatérale. Les chevilles qui se cassent, vous avez le cœur qui bat trop vite, transpiration, insomnie, nervosité, diarrhée motrice. Et donc, ça ne va pas. Et souvent, ce sont ces signes qui poussent à consulter. Donc, vous allez voir, les signes pour lesquels les malades vont consulter dépendront aussi du type de goitre. En cas de goitre simple, on vient consulter pour une masse au niveau du cou ou pour une complication. On ne respire pas bien, on n'arrive plus à avaler. Mais en cas de goitre avec l'hyperfonctionnement de la glande, on vient pour des signes fonctionnels. Docteur, j'ai beaucoup maigri. Docteur, j'ai le cœur qui bat trop vite. Docteur, je transpire beaucoup. Docteur, et donc tout le monde me regarde. Est-ce que je souffre de l'infection à veillage parce que j'ai perdu trop de poids. Et le dernier type de goitre, c'est goitre hypothyroïdien avec diminution de la production des hormones thyroïdiennes. Les médecins connaissent les rôles des hormones thyroïdiennes dans l'organisme. Il est important de rappeler ces rôles parmi certaines fonctions des hormones thyroïdiennes. Parmi ces fonctions, on sait que les hormones thyroïdiennes participent à l'assimilation de la croissance. De sorte que si votre enfant souffre de la carence hormonale, cet enfant va présenter un retard de croissance. Les hormones thyroïdiennes participent au développement des facultés intellectuelles. S'il y a carence en hormones thyroïdiennes, il y aura baisse des facultés intellectuelles. Vous aurez affaire à un individu idiot et donc avec une faible performance à l'école. Il va échouer. Parce que pour que les facultés mentales fonctionnent correctement, il faut un temps normal en hormones thyroïdiennes. Même si nous savons que l'hypersécrétion des hormones thyroïdiennes ne crée pas de génie. Mais pour avoir un conscient intellectuel normal par rapport à vous-même, il faut un temps normal des hormones thyroïdiennes. Et donc, dans ce cas, ça sera une personne qui va prendre du poids, va constater qu'il va prendre du poids parce qu'il aura diminution du métabolisme. Il va présenter une hyporéflexie océotandineuse. Donc, les signes qui sont facilement reconnus par les médecins pour différencier l'hypothyroïdie de l'hyperthyroïdie. Bon, devant ces signes, donc, le médecin, il va émettre des hypothèses diagnostiques et il va demander des examens de laboratoire si le patient vient en consultation pour préciser le type de guatre. Donc, là, tout le monde vient de comprendre que guatre, c'est complexe, ça peut sous-entendre n'importe quoi. Mais, à part les trois principaux types de guatre, mais il y a ce qu'on peut découvrir fortuitement, par exemple, c'est quoi ? C'est le cancer de la thyroïde. Et là, on ne parle pas de guatre. Et donc, vous avez une masse au niveau du coût, mais quand les médecins investiguent, vous vous consultez pour guatre, mais lui, en investiguant, il se rend compte que non, non, c'est lui ça, ce n'est pas un guatre. Cette augmentation du volume est dit à quoi ? À un cancer. Et c'est le médecin qui va découvrir ça. Mais dans notre société, comme on consulte en retard, les gens, ils laissent évoluer un cancer et ils arrivent quand le cancer s'est déjà disséminé dans le corps avec un pronostic réservé. Et donc, il y a un grand travail de mobilisation de la population pour dire que le réflexe qu'on devait développer, c'est que quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement de son corps, le réflexe le plus cohérent serait de consulter les médecins les plus proches. Là, une fois de plus, nous devons sensibiliser les médecins. Quand vous trouvez que cette pathologie, sa prise en charge relève d'une spécialité, il faut orienter les patients. Et donc, ce qui serait le malade, lorsqu'on n'a pas les atouts nécessaires pour gérer les cas, je crois que c'est une irresponsabilité. Ok. Merci de l'Opé, il y a une question de bien. On vous avait dit le deuxième type de goitre avec hyperfonctionnement, oui. Le deuxième type de goitre, avec hyperfonctionnement, oui. Il y a, non, non, non. On peut avoir un gonflément. On peut ou ne pas l'avoir. Ok. Parce que j'ai parlé de goitre hyperthyroïde. Dans les cas où il n'y a pas de gonflé, oui. On peut diagnostiquer... Voilà, voilà. On peut avoir une hyperthyroïdie sans forcément une augmentation de volume de la glande thyroïde. Il y a des cas comme ça. Et là, souvent, c'est au début de la maladie. Et à ce moment-là, le malade sera amené à consulter à cause des signes liés à l'hypersécrétion des hormones. Le malade va maigrir. Le malade va voir que son cœur bat trop vite. Le malade va constater qu'il transpire beaucoup. Qu'il commence à présenter des tremblements. Et comme je vous ai dit que l'hyperthyroïdie, c'est une maladie qui fait un peu plus la femme que l'homme, la femme va constater qu'il y a des troubles de règles. Et si elle est mariée, elle va constater qu'elle n'arrive pas à concevoir. Donc, elle peut venir consulter pour un signe chez elle qui ne fait pas penser d'emblée à une maladie thyroïdienne. Mais le médecin qui la recevra, en l'écoutant et en posant des questions, il va se rendre compte que l'ensemble de ses signes orientent vers une maladie thyroïdienne. Là, il y a un conseil à donner à la population. Pour toute femme, quand vous avez l'impression que vous percevez vos battements cardiaques et que ça signifie que vous présentez des palpitations cardiaques, je crois qu'il faut consulter. Et le médecin bien formé qui vous recevra, il ne manquera pas de faire un bilan thyroïdien. Voilà. C'est vrai que c'était une observation de votre part. Une enquête n'a pas été donnée n'a pas été faite pour l'éprouver. Mais parce que vous avez vu, quand on trouve une fréquence élevée des cas de goitre dans une contrée, ça signifie fréquence élevée chez nous, nous considérons que sur 100 personnes, il y a au moins 10 qui présentent une masse thyroïdienne. Il y a lieu d'évoquer un problème de santé publique et de penser à un problème lié à l'environnement. C'est comme à l'époque coloniale. À l'époque coloniale, quand les colonisateurs sont venus ici, dans certaines régions de notre pays, ils ont été impressionnés par la fréquence élevée des cas de goitre. Et quand ils ont étudié, ils se sont rendus compte que ces goitres étaient favorisés par la carence en i, en iode. Et c'est comme ça qu'on avait pris, en collaboration avec l'OMS, la mesure de supplémenter les sels à destination de l'eau, dit sel iodé. Ça rentre dans le cadre des mesures de prévention de développement de goitres dû à une carence en i, en iode. Comme le phénomène, vous l'avez remarqué à l'Équateur, l'idéal aurait aimé qu'on puisse mener une enquête pour qu'on ait des données chiffrées et que le phénomène soit étudié par les experts pour comprendre qu'est-ce qui favorise ces taux élevés de goitres. Est-ce que l'environnement y est pour quelque chose ? Parmi les facteurs à évoquer, est-ce qu'il y a une carence en iode ? Est-ce qu'il y a la consommation de substances goitrigènes qui favorise le développement de goitres ? Voilà. Et pour faire une telle étude, il faut certainement des financements. Voilà. Excellemment, on disait que c'est parce qu'il consommait beaucoup de maniocs. Nous référons à ce que j'ai dit avant. Oui. Oui. C'est ce que j'ai dit. Les maniocs, il est consommé partout dans ces pays. Mais pourquoi seulement dans cette contrée, il n'y a plus de cas de goitres ? La question a se posée et ça revient. Nous référons à ce que j'ai dit. j'ai dit que si le maniocs est contaminé par des substances toxiques qui favorisent le développement de goitres. Le maniocs est nourri par le sol. Il tire ce quoi ? Ce nutriment du sol. Et c'est le sol probablement qui est contaminé. Voilà. Ou peut-être à un moment, on disait si on consomme le maniocs sans qu'il puisse séjourner dans l'eau parce que le fait de le mettre dans l'eau, ça permettait aux produits toxiques de pouvoir être éliminés. Voilà. L'eau des rivières et tout ça, c'est un des mécanismes. Est-ce que c'est ça ? Et donc, je ne peux qu'émettre des hypothèses à ce niveau parce qu'une étude n'a pas encore été menée à ce sujet. Je vous ai dit que ce soit favorisé par un facteur qui frappe tous les habitants qui vivent dans les coins et c'est ce qui explique un cas élevé mais cela n'exclurait pas non plus des facteurs génétiques parce que le fait d'appartenir à un seul clan on descend d'un grand ancêtre commun et peut-être on est en train de se distribuer des jeunes mais ça c'est moins probable. Je crois que c'est la première hypothèse qui me paraît plus vraisemblable. Est-ce qu'on peut savoir s'il y a un traitement pour ces maladies ? Ok. Et donc la démarche elle reste classique à la médecine. La première chose c'est le diagnostic donc le médecin a l'obligation de préciser le type de goitre et dès qu'il a précisé le type le traitement en dépend. En cas de goitre simple il y a un traitement médical un médicament qu'on donne l'alivothyroxine. En cas de goitre simple si on pense que le goitre est dû à une carence en iode on donne l'iode. Aujourd'hui c'est une cause moins fréquente parce que je vous dis que nous consommons de l'iode contenu dans les sels de cuisine. Donc aujourd'hui nous disons à un médecin vous ne pouvez prescrire l'iode pour traiter le goitre simple que si vous avez fait des analyses qui prouvent qu'il y a une carence avérée en iode. On peut doser l'iode dans le sang ou on peut doser dans les urines. Dans le cas contraire on va recourir au premier traitement médical qui est l'alivothyroxine. Et en cas de goitre dit à une carence en iode il n'y aurait pas un seul cas en famille parce qu'on partage le même repas. Déjà en posant la question quand on reçoit un patient qui est dans la famille et a d'autres cas de goitre le nombre important de cas de goitre dans la famille ici je parle de goitre simple peut suggérer un facteur environnemental qui frapperait tous les membres de la famille en dehors du facteur génétique. Donc il y a le traitement médical l'alivothyroxine c'est la molécule la plus utilisée pour le moment chez nous et j'ai dit bien l'iode ne peut être donné que si on a la confirmation que le goitre réduit à une carence en iode et à part le volet médical deuxième volet c'est quoi ? C'est la chirurgie. En cas de goitre simple on peut bénéficier d'une intervention chirurgicale mais il y a des indications la chirurgie n'est recommandée que lorsqu'il y a des signes de compression quand quelqu'un a une masse énorme qui comprime la trachée il ne respire pas bien on va l'orienter vers le chirurgien quand quelqu'un souffre d'une difficulté d'avaler qu'on appelle dysphagie parce que l'ésophage est comprimé on va l'orienter en chirurgie quand il souffre d'un goitre simple avec dégénérescence équistique ou en cas d'échec du traitement médical ça signifie que le traitement médical pris pendant plusieurs années ne marche pas on va l'orienter en chirurgie mais quand on a un cas de goitre la première chose voudrait qu'on puisse l'orienter d'abord chez l'endocrinologue c'est lui qui va évaluer les cas et qui pourra dire si ces cas doivent être pris en charge en chirurgie ou pas ça c'est le goitre simple en ce qui concerne le goitre hyperthyroïdien là on a un autre traitement différent de ce que l'on donne dans le goitre simple là on donne des médicaments qui vont inhiber la synthèse des hormones thyroïdiennes je voudrais permettre moi de revenir au traitement de goitre simple donc j'ai donné deux possibilités traitement médical traitement chirurgical et un dernier traitement qui se donne dans notre service de médecine nucléaire c'est le traitement radioactif à l'iode 131 et là on n'opère pas on donne l'iode radioactif et l'iode va se fixer sur la masse et va détruire les cellules voilà ça c'est une troisième possibilité alors nous évoluons pour traiter l'hyperthyroïdie j'ai dit qu'il y a des médicaments qu'on appelle antithyroïdien de synthèse traitement médical avec une durée moyenne d'une année ou de deux années de traitement si ce n'est pas ce traitement médical dans notre service nous proposons un autre traitement c'est un traitement à base de l'iode 131 là vous allez prendre le produit une seule fois quand même le suivi va se poursuivre pendant une certaine période environ six mois mais vous ne prendrez le produit qu'une seule fois l'iode radioactif pour traiter l'hyperthyroïdie il faut dire que pour l'hyperthyroïdie nous recommandons actuellement de moins à moins ou rarement ou presque pas la chirurgie parce qu'avec le traitement médical et le traitement à l'iode 131 dans notre service nous arrivons à contrôler la situation et quand quelqu'un souffre du troisième type de goitre avec une carence hormonale là on donne on fait ce qu'on appelle une hormonothérapie de substitution donc on donne les hormones thyroïdiennes on donne l'alivothyroxine voilà on peut dire qu'après un traitement les gonfiements peuvent disparaître après un traitement le goitre est simple va guérir après un traitement l'hyperthyroïdie va guérir après un traitement on va corriger l'hypothyroïdie et les malades nous avons beaucoup de malades qui peuvent témoigner qu'ils sont passés par notre service et quand ils nous rencontrent ils sont toujours étonnés nous ne savions pas que ce service existait il y a eu un problème de communication il faut le dire un problème d'ignorance un problème d'orientation des patients mais que voulez-vous ce n'est pas facile pour nous d'aller sur des chaînes de télévision pour faire la publicité que nous existons c'est ça le problème et prendre deux ou trois témoignages des patients parce que c'est très important que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission un mot à dire et ce qui nous suit à ceux qui souffrent de cette maladie ou à ceux qui ont une famille ou personne ou un autre un parenté qui a cette maladie ok voilà le message adressé à la population c'est que si vous constatez une masse au niveau de votre coût pour laquelle vous n'avez pas une explication le réflexe vital voudrait que vous puissiez consulter un médecin c'est ça c'est la moindre des choses il ne faudrait pas attendre que la masse prenne un grand volume pour voir un médecin vous devez savoir que chez nous cette maladie se traite se soigne et on peut guérir de cette maladie donc je vous conseille de voir le médecin le plus tôt possible et le médecin qui reçoit un patient avec une masse thyroïdienne après l'avoir examiné il doit être capable d'apprécier si c'est cas relève de la compétence du spécialiste ou pas si c'est un cas qu'il peut gérer tant mieux pour lui mais s'il trouve que les cas doivent être pris en charge par un spécialiste nous avons des spécialistes en endocrinologie dans notre pays et qui soignent correctement le goitre la maladie thyroïdienne et notre service nous sommes aux cliniques universitaires de Kinshasa et donc c'est un laboratoire de la faculté de médecine on sait que la faculté de médecine forme des médecins et donc si les personnes que nous avons fermées sont capables de prendre en charge et lorsque les cas dépassent leurs compétences ils peuvent nous référer les cas donc les cliniques universitaires soient ouvertes et prennent en charge depuis plusieurs années le goitre avec la satisfaction de nos patients c'est une très bonne nouvelle d'apprendre que ces maladies peuvent être guérées toi qui es encore à la maison souffre de ces maladies viens de tenir les universitaires il y a des spécialistes pour ces maladies c'est pratiquement la fin de ces conditions merci à vous de nous avoir suivis il y a un numéro qui est affiché au bac de votre écran vous pouvez nous appeler à tout le monde poser des questions s'il y en a et avoir de l'enseignement merci portez-vous bien et merci à tous